La timidité est une contraction de la sensibilité, une crampe de l'esprit. Henri de Reynier Chez l'humain, la timidité désigne une forte réserve, un repli sur soi, voire un sentiment d'insécurité que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent au contact de leurs semblables ou qu'elles parlent à d'autres personnes, selon Wikipédia. Les causes les plus évidentes de la timidité remontent à l'enfance. Un adulte timide est généralement un enfant qui a été très timide pendant ses jeunes âges. C'est au sein du milieu familial que l'enfant commence son apprentissage de la vie en société. C'est aussi là que tout se joue pour la suite. Un enfant qui subit régulièrement des moqueries, des menaces ou des critiques des membres de sa famille ou à l'école risque de souffrir de timidité dans l'avenir. Il aura tendance à éviter les contacts avec autrui et se replie totalement sur lui-même. Il existe d'autres cas de figure qui entraînent la timidité. extrait de htps deux points slash slash w w point bibamagazine point fr slash lifestyle slash psycho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous nous postez en intérieur particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la coche pour alerter de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutons cette interview avec Joël Dagozeri, experte pour les personnes timides et journaliste TV Radio. Hello Joël, content d'avoir dans le FC Leadership Podcast. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, on va passer à 30 minutes à peu près ensemble. Donc, ça va être chouette. Je sens que ça va être chouette. Donc, avant tout, moi je ne vais pas te présenter. Donc, je vais te laisser le faire. Joël, la première question que j'ai pour toi, qui es-tu ? Alors là, bonjour en tout cas à ceux qui vont nous écouter. C'est une question très difficile pour moi parce que j'ai l'impression, j'ai toujours eu l'impression d'être 10 millions de femmes en même temps. Mais on va essayer de faire quelque chose de très succinct. J'ai 42 ans, bientôt 43, à la fin de l'année. Je suis une maman, une fille. Tiens, je suis une femme libre. En tout cas, je ne dirais pas que c'est un état stable. C'est plutôt une quête perpétuelle. Voilà, je suis en quête perpétuelle de liberté. Liberté de m'exprimer, liberté de faire ce que je veux. En tout cas, dans les règles de la loi, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai décidé de me définir comme une femme libre et joyeuse. Une femme libre et joyeuse, ça j'aime. Je sens l'énergie quand tu dis ça. C'est top. OK, donc Joël, tu es une femme libre, joyeuse. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'aime bien poser la première question, qui es-tu ? Après, je pose la première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Mais tu fais bien parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Souvent, quand on dit aux gens qui es-tu, ils partent direct sur leur métier. Oui, on a tendance à s'identifier avec notre métier. On n'est pas notre métier d'abord. On est qui on est et après, on exerce un métier. Tu vas voir que justement, mon métier, enfin mes métiers, répondent à qui je suis. Alors, j'en ai plusieurs. Principalement, quand même, je suis coach. Voilà, je suis coach. J'aide les personnes timides à vaincre leur timidité, à prendre la parole. Et au-delà, au-delà, même à développer leur leadership. Ça dépend du poste qu'elles occupent, etc. Mais en tout cas, à récupérer leur vie. Parce que la timidité, c'est un peu comme une cellule. Et c'est pour ça que la liberté, c'est autant aussi important pour moi. Et puis, deuxièmement, je suis aussi ce qu'on appelle chroniqueuse ou intervenante ou journaliste. Ça dépend des gens. Dans une émission de débat, d'actualité, qui s'appelle Les Grandes Gueules, qui est diffusée sur RMC et RMC Story, donc télé et radio. Et donc, voilà ce que je fais dans ma vie principalement. Et je suis aussi, pardon, j'oublie parce que j'en ai plusieurs. Je suis aussi co-animatrice sur une web radio qui s'appelle The Focus, avec deux autres co-animatrices. Et ça, c'est le dimanche. En fait, on reçoit des femmes qui viennent partager leur parcours, leur expérience, histoire d'inspirer aussi d'autres femmes et de montrer que les choses sont possibles, malgré, quelquefois, des parcours un peu difficiles. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Tout le reste, ce sont des passions, comme s'il va laver. Principalement, c'est ce que je fais. Ah oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. On sent la passion derrière, Joël. C'est top. Et du coup, Joël, avant d'aller plus loin, est-ce que toi, tu fais aujourd'hui en tant que coach, tu accompagnes exclusivement les femmes ou tu accompagnes tout type de personnes timides, hommes, femmes, peu importe qui tu es? Alors, j'ai commencé par les femmes, peut-être parce que j'en suis une et peut-être parce qu'elles se déclarent plus facilement être timides. Je voulais absolument les aider. Déjà qu'on a, comme chacun le sait, un petit gap de revenus, de développement professionnel, etc., par rapport aux hommes. Donc, ça me tenait à cœur d'aider les femmes. Mais c'est vrai qu'en cours de chemin, j'ai des hommes qui sont venus vers moi en me disant, mais pourquoi vous ne faites pas les hommes? Pourquoi il y a eu les femmes, etc.? Donc, maintenant, je reçois tout le monde. J'aide tout le monde, mais ma clientèle est quand même à 90 % féminine. D'accord, OK. J'ai des quelques hommes quand même. OK. Donc, du coup, les hommes ont compris ce que tu fais. Donc, on vient aussi, on veut aussi notre part. Mais bien sûr. Surtout que les hommes, ils viennent me voir pour quelque chose un peu différent. Enfin, c'est la même problématique, mais elle est très précise. Eux, c'est beaucoup… Je n'arrive pas à animer mes réunions. Je panique avant d'animer mes réunions, de faire des présentations. Souvent, c'est pour les commerciaux. Et donc, voilà, je les aide à vaincre leur timidité, mais sur un point précis. Sinon, dans la vie, en général, ils sont plutôt à l'aise. OK. OK. Yes. Très bien. Donc, aujourd'hui, en tant que coach, notre sujet principal, c'est comment vaincre la timidité, puisque toi, tu es experte là-dedans, donc tu as vécu ça, donc tu as l'histoire derrière, donc tu peux raconter. Donc, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, donc, tu crois que tu as été aussi timide. Donc, comment es-tu placée de timide à présentatrice TV, donc tu es présentatrice sur l'une des… on peut dire l'une des plus grandes chaînes TV françaises, donc RMC, Story, donc tout le monde connaît. Comment as-tu fait ? Quelle baguette magique tu as eue ? J'aurais aimé que ce soit une baguette magique, parce que je crois que tous les timides rêvent de se réveiller un matin et de ne plus l'être, en tout cas, d'être plus à l'aise avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont à dire, et j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Non, c'était quand même une volonté, un choix, même une décision. Moi, j'étais timide très longtemps. Actuellement, j'aide des personnes qui ont 22 ans, 23 ans, des fois. Moi, c'était jusqu'à 30, 31 ans. Donc, voilà, c'est parti assez loin. Et je m'en suis sortie, déjà, parce que j'en souffrais. Je souffrais de ne pas évoluer professionnellement comme je le voulais, parce que même quand tu travailles bien, il faut savoir que quand on est timide, bien sûr, tout le monde, on travaille bien, on a des bons résultats au travail, mais ta personnalité reste quelque chose de très flou pour ton employeur. Et du coup, il a du mal à te faire évoluer, parce qu'il ne sait pas qui tu es. Et donc, les gens ne voient pas ça, mais c'est exactement ce qui m'arrivait. Et donc, comment j'en suis sortie ? Écoute, j'ai décidé de regarder ce que je pouvais faire de mon côté, quelque chose qui était le plus facile pour moi. Je ne pouvais pas, du jour au lendemain, aller parler aux gens comme je voyais les autres. Aller rigoler avec les autres et tout, mais j'ai décidé de regarder ce que je pouvais faire et j'ai décidé d'agir sur mon bonjour. Parce que mon bonjour, j'avais remarqué qu'il était assez fuyant, pas très affirmé, on va dire. Et j'ai décidé d'agir dessus. Et donc, voilà, j'ai dit bonjour d'une manière un peu plus audible quand je suis arrivé au travail, etc. Et c'est quelque chose que j'ai répété pendant près de deux semaines, jusqu'à ce que ce soit facile pour moi, que je ne me trouve pas ridicule, que ça devienne naturel, en fait. Et ensuite, ça a débloqué pas mal de choses parce que les gens, du coup, m'ont découverte autrement. Ils sont venus un peu plus vers moi. Et puis après, je me suis un peu forcée à aller aussi avec eux déjeuner, parler un peu plus, etc. Donc, ça a été vraiment… Ça, c'était le début. Et puis après, c'est un processus. C'est oser faire des choses que je n'osais pas faire. Je regardais toujours quelle est cette petite chose que je peux faire en plus dans ma vie. Pas quelque chose qui renverse la table, mais quelque chose qui est à ma portée, mais qui est nouveau, tu vois. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, justement, présentatrice TV, c'est vraiment encore une nouveauté. Je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire de nouveau ? Et voilà, c'était la nouveauté que j'ai décidé de faire. Et ça faisait très peur au début pour quelqu'un qui a été timide et qui a en mémoire. Le corps a une mémoire. Le cerveau a une mémoire. Donc, j'ai en mémoire que j'étais timide. Donc, aller faire ça, pour moi, c'était un challenge. Donc, et puis voilà, ça se passe bien depuis cinq ans. Donc, je suis contente. Ah, wow. C'est excellent, Roséna. Tu as dit quelque chose qui m'a tiré l'attention. Tu dis que quand tu es timide, parfois, ton employeur peut avoir du mal à cerner quelle est ta personnalité. Du coup, au final, tu te bloques toutes les opportunités parce qu'il ne peut pas s'évoluer. Donc, si je comprends bien, la timidité est un bloqueur d'opportunités, est un bloqueur d'évolution, de personnalité dans tout ça. Mais complètement. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que, en fait, ta réussite, mais personnelle ou professionnelle, en fait, elle repose à 85% sur ta capacité au rapport humain, c'est-à-dire à développer ce qu'on appelle les habiletés relationnels, aller vers les autres, élargir ton réseau, parler de toi, tu vois, parler de ton travail. Comme on dit souvent, savoir-faire et faire savoir. Et quand tu es timide, tu as le savoir-faire, mais tu n'as pas le faire savoir parce que tu ne parles pas, parce que tu ne vas pas vers les autres. Les gens ne savent pas qui tu es. Et on pense que quand on est très compétent, ça suffit à évoluer. Non, parce que ton employeur, c'est un être humain. Il connaît avec un autre être humain. Mais si tu n'es qu'un robot, c'est-à-dire si tu ne fais que traiter tes dossiers, ce n'est pas assez, en fait. Et souvent, il y a la frustration de voir ces petits copains ou collègues évoluer alors qu'ils travaillent aussi bien que nous, voire des fois moins bien, voire des fois moins bien. Mais pourquoi ? Parce qu'ils vont déjeuner avec les autres, ils discutent, ils vont faire la cigarette, plein de petites choses qu'on néglige, qu'on pense ne pas être importants, en fait, dans une société, dans une entreprise. Alors que c'est ce qui fait société, c'est ce qui fait humain, c'est ce qui fait que les gens connaissent, s'identifient à toi et qu'ils se disent « Ah, mais dis donc, elle, c'est vrai qu'elle travaille bien, mais je la vois bien aussi en tant que manager, par exemple. Je trouve qu'elle a une personnalité qui peut faire qu'elle peut diriger une équipe. Mais quand tu es timide, ça, ça ne se voit pas, malheureusement. Oui, donc tu te bloques toi-même. Exactement. Tu peux profiter. OK, super, merci pour cette réponse. Alors, j'ai une question pour elle. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas de, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui est timide, est-ce qu'il n'a pas de leadership ou qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces personnes-là, on peut le considérer comme quelqu'un sans leadership ? Ah là là, ce sont des grands, grands, grands leaders, si tu savais. Je n'ai jamais eu un timide, à commencer par moi, je n'ai jamais eu un timide qui n'était pas un leader au fond de lui. Peut-être que ça ne se voit pas comme ça, mais au fond de lui. Et quelquefois, quand on fouille, ils le sont dans un domaine précis de leur vie, par exemple, à la maison. Les femmes, par exemple, si on prend les femmes, par exemple, qui sont plutôt celles qui vont diriger le foyer, etc., elles vont, elles sont leaders à la maison. Ce n'est pas qu'elles prennent les décisions sans le mari, ce n'est pas ça. C'est qu'elles sont, comme on dit, forces de proposition, tu vois. Moi, c'est elles qui influencent, le leadership, c'est de l'influence et c'est donner de la valeur, apporter de la valeur. C'est ce qu'une femme fait à la maison avec ses enfants, son mari, etc. Et donc, non, un timide a du leadership. Simplement, c'est vrai que dès qu'il y a des inconnus, donc ça peut être le travail, ça peut être, je ne sais pas, une sortie, dès qu'il y a de l'inconnu, il se renferme. Et du coup, son leadership ne se voit pas, il ne peut pas se voir, parce qu'il ne peut pas avoir un comportement qui va influencer les autres et même leur apporter de la valeur. Il ne peut pas, puisqu'il ne parle pas, il ne va pas vers eux, il est un peu dans son coin, donc il n'a pas cette force-là. Mais en tout cas, à l'intérieur de lui, c'en est un, parce que dès qu'on enlève la timidité, je t'assure qu'ils font des choses extraordinaires. Moi, je ne pensais même pas que j'aurais pu faire tout ça aujourd'hui, jamais. En fait, j'étais effacée complètement. Si tu entourages mes amis, ils vont te dire, mais non, mais celle-là, elle était au fond là-bas. Donc oui, ce sont des leaders. Je ne veux même pas leur faire croire qu'ils ne le sont pas et qu'il faudrait que, non, ils le sont. Mais ça demande, il faut que ça se voit, il faut qu'ils puissent le faire sortir, il faut dépoussiérer. Oui, OK. Oui, parce que c'est vrai, tu as répondu à cette question. L'éluer c'est de l'influence, on a tous de l'influence. C'est ça. En fait, on a du leadership, peu importe qu'on soit timide, la question, c'est de être conscient de son leadership et de prendre la décision de combattre la timidité. C'est ça. Et c'est ce que tu as fait, toi, aujourd'hui. En fait, si tu ne racontes pas ton histoire, que tu as été timide, on va dire que même elle est là et elle, c'est qui elle ? Parce qu'avec tout l'énergie qu'elle dégage. Mais pourtant, on peut tous passer de l'état zéro à l'état dix, en tout simplement prendre des décisions dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui peut rendre timide ? Il y a beaucoup de facteurs. Je sais qu'il y avait une étude un peu, les Américains allaient faire des études de tout partout et ils avaient cherché s'il y avait un gène de la timidité, etc. Donc, ça n'a pas été trouvé. Il peut y avoir une prédisposition. Alors, ils ont trouvé quelque chose dans le cerveau qui donnait une prédisposition. Mais néanmoins, ils ont vu que ce n'est pas ce qui allait vraiment faire de quelqu'un le rendre timide. Et en fait, c'est beaucoup l'éducation. C'est beaucoup ton environnement, l'éducation ou des traumatismes. Donc, on peut avoir, par exemple, dans mes clients, j'ai énormément de personnes qui ont eu, et moi, c'était le cas aussi, une éducation autoritaire, très rigide. Moi, mes parents étaient très, très, très à cheval, très rigides. Je suis d'origine évoirienne et j'ai eu une éducation, on va dire, pour globaliser comme ça, à l'africaine, on va dire. Donc, avec beaucoup de respect de l'aîné, la hiérarchisation des rapports. Tu sais, la fille respecte le grand frère, le grand frère qui respecte le père, etc. Il y a une hiérarchisation des rapports et donc, ce qui fait que ça peut rendre timide. C'est très bien pour l'éducation. Attention, je ne remets pas du tout en question. Je suis très heureuse de l'éducation que j'ai reçue. Mais une fois qu'on est dans le monde du travail, là où on demande d'être un peu détendu, de pouvoir aller vers les gens, de ne pas trop sacraliser ton patron. Parce qu'ici, dans les entreprises, souvent, les patrons te tutoient, etc. Ils veulent aller manger avec toi, etc. Et quand tu as une éducation qui est très rigide, le patron, pour toi, c'est presque, parce que c'est Dieu, quoi. Enfin, c'est quelqu'un, j'exagère, mais c'est quelqu'un qu'on ne regarde pas dans les yeux, avec qui on ne rigole pas comme ça. Et ça dénote dans le monde du travail d'aujourd'hui. Donc, il peut y avoir l'éducation, les traumatismes de harcèlement, par exemple, souvent, le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est beaucoup de timides ont vécu du harcèlement scolaire. Ça fait que tu n'oses pas t'exprimer parce que dès que tu t'exprimais, on se moquait de toi. Les gens étaient sur ton bout, etc. Donc, ta personnalité est restée enfouie. Donc, il y a vraiment, voilà, ça peut être plusieurs choses, mais l'éducation, les traumatismes, c'est vraiment deux facteurs qu'on retrouve souvent. OK. Donc, est-ce que sortir de sa timidité, donc, du coup, déjà, la question, c'est comment on peut faire pour sortir de cette timidité? Après, je te poserai l'autre question que j'avais posée. Comment déjà se faire pour sortir de la timidité? Qu'est-ce que les timides qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, des choses simples? Alors, il faut savoir que la timidité, ça repose sur deux pieds. Il y a deux pieds à la timidité. Il y a tes pensées, la perception que tu as de toi, de ton image, d'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre, oui, des pensées, des croyances. Et il y a la pratique, le comportement, d'accord? Pour sortir de cette timidité, tu dois agir sur les deux. Ça veut dire que tu dois un peu forcer ton cerveau à te percevoir de manière positive, d'accord? Ne pas regarder uniquement tes échecs, ne pas regarder uniquement tes défauts, accepter les compliments. Par exemple, les gens voient ce que tu ne vois pas chez toi-même. Les gens, par exemple, te voient et disent, ah, mais, disons que tu es jolie aujourd'hui. Ou bien alors, ils vont te dire, ah, j'aime bien quand tu fais ça, tu es très forte dans ça. Et souvent, tu as des personnes qui vont dire, ah, non, je n'aime pas. Non, non, ils refusent des compliments. Donc, peut-être s'appuyer, quand on n'arrive pas à s'appuyer sur sa propre perception, allez s'appuyer sur la perception des autres. Allez interroger vos amis, vos parents, ce qu'ils trouvent de bien chez vous et garder cette image-là pour dire, ah oui, quand même, je suis ça. Alors, c'est un travail, moi, je le fais en coaching, c'est un travail qui est très, très précis. Mais si on veut le faire tout seul, voilà par quoi ça doit passer. Ok. Et la deuxième chose, tu ne sortes pas de ta timidité si tu ne parles pas. Beaucoup de timides pratiquent ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. C'est-à-dire que s'ils peuvent ne pas parler, ils ne le feront pas. S'ils peuvent laisser quelqu'un d'autre parler à leur place, au travail, en réunion, c'est ce qu'ils vont choisir de faire. S'ils peuvent éviter d'aller dans une soirée, ils le feront. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies d'évitement qui sont mises en place. Mais tant que tu conserves ces stratégies-là, tu ne pourras pas sortir de ta timidité. Pour sortir de ta timidité, il faut parler. Il faut parler même quand tu as l'impression que tu dis n'importe quoi, même quand tu as l'impression que ce n'est pas pertinent, que ce n'est pas intéressant. Toi, ton problème, ce n'est pas que ce soit intéressant, c'est que c'est est-ce que j'ai parlé. Si tu as parlé, sois content. Et après, au fur et à mesure, on améliore bien sûr le résultat, mais il faut se détacher du résultat. Voilà, donc vraiment parler, parler, parler. Même si vous avez parlé et que vous dites, ah, c'est nul ce que j'ai dit, ce n'est pas grave, demain, recommencez. Après, demain, après, demain. À un moment, ça deviendra comme le vélo. On monte sur le vélo et puis les pieds vont sur les pédales et ça part. Eh bien, voilà. C'est la pratique, les pensées, les croyances et la pratique. OK. Donc, si je peux résumer ce que tu as dit, Joël, dans un premier temps, il y a un travail de déboussaillage à faire soi-même. Oui. Une conscience à se dire, je dois oser parler, je dois oser sortir, rencontrer. Et la deuxième chose qui peut aider, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire, de trouver quelqu'un qui peut aider à aller plus vite vers ça. Ça va plus vite. Honnêtement, moi, j'ai pris, on va dire, en tout, vraiment, pour être vraiment complètement à l'aise, deux ans. Parce que ça passe par des questionnements, ça passe par des remises en question. Moi, le travail que je fais avec mes clients, en trois mois, ils ont fait ce que moi, j'ai fait en un an. En un an. Tu vois ? Parce que toute seule, toute seule, c'est pas pareil. Enfin, tu régresses, tu te dis, oh là là, c'est pas comme ça. Tu sais pas, t'es pas accompagnée. Donc, effectivement, moi, j'ai des clients qui viennent me voir. Et même, j'ai fait des ateliers de cinq semaines, des fois, en groupe. Ça dépend du niveau de ta timidité, du stade auquel tu es. Mais il y a des personnes qui ont un stade auquel, avec cinq semaines en groupe, ils ressortent de là, c'est terminé. Et ils me disent, mais c'est incroyable, j'ai déjà testé tellement de choses. J'ai jamais réussi. Mais oui, mais moi, je sais, je connais, je sais ce que c'est. Je sais comment on réfléchit, je sais sur quel bouton appuyer. Donc, c'est vrai que le travail est un peu différent. Mais ça peut aller très vite. OK. Super. Merci pour toutes ces valeurs que tu nous apportes dans le FCDH Podcast. Ça a plaisir. Pour être au niveau de l'or. Et je suis vraiment très, très reconnaissant. Donc, finalement, tu as répondu à la question, comment combattre la timidité ? Est-ce que sortir de cette timidité peut être considéré comme un développement de son leadership ? Oui. Mais complètement. Ça réjoint justement la question, est-ce qu'un timide est un leader ou n'est pas un leader, etc. Complètement, puisque tu vas faire juste ta personnalité. Tu vas oser être soi, oser être toi. Oser être toi, oser émettre des avis, des opinions qui sont susceptibles d'influencer les autres. Une fois que tu émets tes opinions ou tes croyances que tu crois, tu es toujours susceptible d'aller impacter les gens qui t'écoutent. Même si c'est deux personnes, trois personnes, tes parents, ce que tu veux, au travail, tes collègues. Donc, effectivement, sortir de cette timidité permet de développer son leadership. Et moi, justement, dans mon accompagnement, c'est ce que je fais. On passe par toutes les phases. Je te prends, tu parles mieux, mais pas que. Des fois, avec des clientes, je vais jusqu'à travailler leur leadership pour qu'elles puissent évoluer au travail, etc. Donc, effectivement, complètement, ça, c'est clair. Pour les personnes qui, justement, nourrissent cette envie d'avoir un boulot en vue, très souvent un timide, en réalité, en lui, il nourrit d'avoir un boulot soit journaliste, journaliste, des choses qui sont où tu te dis, mais un timide, tu vas faire ça, journaliste, mettre conférences, politicien. J'ai beaucoup de mes clientes, chefs d'entreprise, des choses où tu vas être sur le devant de la scène, en fait. Et donc, oui. Oui, tu voulais dire. Non, je dis, et donc, oui, effectivement, je les accompagne jusqu'à développer son leadership, qui est un peu différent de juste sortir de sa timidité. Sa timidité, c'est parler mieux. Je parle avec les gens. Développer son leadership, c'est toute une attitude, c'est toute une façon de se comporter, etc. Donc, on va jusqu'à là. OK. Donc, du coup, ça m'a fait sourire le fait que tu dis, souvent, les gens timides, c'est les gens qui veulent être au devant de la scène. Ah oui, complètement. Ce que j'ai compris, c'est que, bon, dans mes accompagnements en leadership d'affaires, leadership personnel, donc, ce que j'ai compris, c'est que souvent, ce qui te bloque, ce qui te fait peur, c'est souvent la chose qui… où tu as toujours quelque chose d'inverse de ce que tu veux. Et donc, tout simplement, il y a la timidité qui est derrière qui t'est fait peur. Mais au fond de toi, ta destinée, ta mission vraiment, c'est être journaliste ou être qui est devant de la scène. Donc, c'est encore une raison pour les timides de sortir de votre timidité. Parce que vous avez tellement de choses que vous pouvez apporter au monde. Ah, mais complètement. Donc, il faut sortir de cette timidité. Je te remercie, Joël, pour toutes ces valeurs. Merci. C'est toi aussi moi qui te remercie de ton invitation. C'était très gentil. Exactement. Merci, je te remercie. Et donc, maintenant, Joël, ce que je vais te demander, comment les gens peuvent te trouver pour que… s'ils souhaitent, par exemple, travailler avec toi, donc trouver leur timidité, comment ils peuvent te trouver ? Ils peuvent me trouver partout. Je suis sur LinkedIn. Alors, je n'ai pas encore de site parce qu'il est en cours de construction. Mais par contre, ils vont me trouver très facilement sur LinkedIn. Ils vont me trouver facilement sur Twitter aussi. Et sur Instagram. Facebook aussi un peu, mais j'y suis moins. à part pour accompagner parce que j'ai un groupe privé pour mes participants, enfin mes coachés. Mais sinon, LinkedIn, facilement, Twitter, ils m'écrivent. Moi, je réponds facilement aux messages et tout. Donc, ils n'hésitent pas. OK. Donc, à la fin de ce podcast, je mettrai dans la description de ce podcast ton lien LinkedIn pour les gens qui sont connectés. Et en tout cas, moi, je les encourage. Je suis encourage tout à être timide. Allez voir Joël parce qu'elle sait faire puisque elle-même, elle a vécu des temps de timidité. Voilà. Joël, avant de terminer, est-ce que tu as un dernier mot d'encouragement pour nos auditeurs, que ce soit entrepreneurs, que ce soit des professionnels, que ce soit des particuliers lambda qui vivent aujourd'hui une timidité et parfois même handicapant de l'extrême. que tu peux les apporter en guise de dernier mot. Je leur dirais, je vois trop de gens qui retardent, comment on appelle ça, qui se repoussent eux-mêmes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ils retardent l'investissement, que ce soit en temps ou financier, qu'ils doivent mettre sur eux. Alors, je leur dirais, s'ils ont des projets, par exemple, d'entrepreneurs, si vous avez un projet, choisissez, donnez-vous du temps, mettez du temps sur vous. Peut-être un peu moins sur d'autres choses, mais investissez en vous. C'est un investissement, qu'il soit financier, je le dis aussi pour les personnes qui veulent se faire accompagner, qui se disent, oui, ça va me coûter combien ? Ça ne coûte pas, ça s'appelle un investissement. Parce que ce que tu récoltes derrière, les fruits que tu vas récolter derrière, sont tellement grands que ça s'appelle un investissement. Donc, investissez sur vous, en temps, en argent, ce que vous voulez, mais d'abord vous. Ne vous mettez pas, parce que souvent on dit, « Ah, mais plus tard, plus tard. » Non, mais c'est toi que tu mets à plus tard. Donc, ne vous mettez pas à plus tard, mettez-vous maintenant, investissez sur vous maintenant, en temps et en argent. C'est tout ce que j'ai à vous dire, ça vaut de l'or. Voilà. Yes, yes, yes. Merci encore une fois. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci. Bonne écoute à tous les auditeurs qui vont nous écouter en différé du podcast. Donc, voilà. Au revoir. Au revoir. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Avez-vous été blessé par le passé? Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Cette situation a-t-elle un impact négatif sur votre vie et qui affecte votre assurance? Si oui, que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème et vous libérer complètement? Sous-titrage Société Radio-Canada de venir enfin moi en avant vers la route soit sur ce que tu dois absolument savoir ce que je crois même pour enfin sortir du regard de l'eau et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership pour t'en soumation et réaliser leurs plus grands rêves. J'accompagne des personnes à l'heure du coaching professionnel, de la formation, du mentorat et du consulting. Si vous êtes intéressé par un coaching spécialisé et que vous décidez de passer à un autre niveau dans votre vie, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.fcd.com ou tout simplement vous prenez rendez-vous de plus mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Vous pouvez également visiter mon site internet à www.fcd.com vous êtes concerné entreprise particulière ou entrepreneur. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un ouvrier particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la flèche pour être à la tour de tous vos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye.